Salut et bienvenue dans la chaine Languère Teaching. Donc aujourd'hui je vais parler un petit peu du travail d'une force constante. Voilà donc on va savoir comment déterminer le travail d'une force constante dont le point d'application se déplace de A vers B. Donc voilà supposons j'ai une droite. Donc j'ai le point A, ça c'est le point B. Donc on va dire que la force, ça c'est la force, F. Donc elle va se déplacer de A vers B, il y aura ici aussi F. Donc elle fait donc avec la droite un angle alpha. Donc le travail d'une force F constante dans le point d'application se déplace de A à B, s'écrit donc WAB, le travail A vers B, c'est égal à F vectorielle AB, la délection AB. Donc si je passe vectorielle au scalaire, j'aurai le module de F, fois la distance AB, fois l'angle entre les deux. Donc entre la force AB, donc ça sera cosinus alpha. Voilà. Donc il y aura donc trois cas ici. Donc premier cas, donc on aura si alpha est inférieur à pi sur 2. Donc on va dire alpha ici inférieur à pi sur 2. Donc la force F fournit un travail moteur et on peut noter que WV sera positif. Et j'aurai aussi si alpha, ici c'est alpha supérieur à pi sur 2. Ça c'est le deuxième cas. Donc ça c'est le deuxième cas. Donc la force fournit un travail résistant et W est négatif. Donc j'aurai ici W négatif. Donc au dernier cas, donc on aura si alpha est inférieur à pi sur 2. Donc la force ne travaille pas et W est égal à 0. Donc W est égal à 0. Voilà. C'était tout. A la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501